Putain y'a des dresseurs partout Putain on peut même pas traverser là Alors là ça doit être la forêt par derrière Donc je ne vais pas y aller Putain on peut pas se balader Route 3 alors c'est quoi comme route ça ? Chemin ouvert Ouvert comme tes cuisses Ma maman Et bien elle m'a dit que si un inconnu m'aborde Je dois lui taper dessus Oh bah ça va ta mère c'est quoi ta mère c'est une racaille ou quoi ? Ta mère elle habite dans la cité ou quoi ? Daryl le petit veut se battre Merde pourquoi j'ai mis rugissement à un Pokémon aussi pourri en face ? Quelle idée Quelle idée Ah je n'y pensais plus ce que c'était Putain je gagne tellement pas d'XP Azuril Non Alors ce qui est marrant c'est que la 3D La 3D ne change absolument rien Elle est trop pourrie la 3D les gens Elle ne change absolument rien en combat Il y a de la profondeur mais pas sur tous les champs en fait C'est complètement chelou J'ai vraiment pas très bien foutu la 3D sur ce jeu J'aimerais-tu avoir un Arzuril ? Peut-être pourquoi pas mais j'ai déjà un Pokémon haut donc Donc j'en chopperai un mais je pense pas le garder dans mon équipe La 3D est faite pour les cinématiques D'accord Non c'est vrai que la 3D est vraiment mal foutue sur ce jeu Elle a rien de très impressionnant Autant Phoenix Wright qui est quand même un jeu avec des plans en 2D quoi La démo de Phoenix Wright était quand même déjà bien mieux foutue au niveau de la 3D Ça vous pouvez me croire Mais du coup ça décalait vachement l'écran en fait Alors que là vous voyez Vous voyez que le champ n'est pas Enfin regardez quand j'active la 3D vous voyez le fond du De l'écran bouger en fait comme ça vous voyez Là j'active Là j'exactive Là j'exactive Là j'exactive Bref Dougou douging Ma maman elle m'a dit que si je perdais un combat Je pourrais pleurer comme une fontaine Comme une femme fontaine Ça manque un peu de dubstep Allez maintenant on veut plus soigner mes Pokémon la grognasse Ah mais c'est complètement Peggy 18 ici Si tes Pokémon ne sont pas level 18 plus tu n'as rien à faire là Non mais quel con Mais quel con Ah bah voilà c'est cool je vais en avoir un Azuril La puissance des capsettes type feu est diminuée Bah dis donc Ça m'embouche un coin ça Ah dis donc ça me fout vraiment dans la merde ce que tu viens de faire Azuril là Trempette Non vous êtes sérieux Ils lui ont mis l'attaque Trempette C'est du gros troll ce perso Ah vous êtes nouveau Vous êtes nouveau Mais bientôt vous serez des habitués Bientôt vous serez des habitués Quand vous aurez goûté à À mon humour À mon humour sale Vous ne pourrez plus vous en passer Arduril C'est vrai que je pourrais l'appeler Arduril C'est pas mal J'avoue J'avoue pas mal Franchement tu fais plaisir Tu fais plaisir Mais va te faire foutre Fais ça montre moi ta queue Ouais Tu vas voir je vais sortir la mienne aussi Tu vas être choqué Merde attendez je vais pas renvoyer ma Pokéball tout de suite Je vais lui remettre une petite attaque Voilà Voilà Ouais 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 non mais c'est ça ouais vas-y fout-toi de ma gueule avec ta trempette foiré bim oui Azuril un pokémon qui vit près de l'eau au sol il se déplace rapidement en rebondissant sur sa grosse queue on avait dit Arduril hein les mecs y'a pas moyen de passer directement en mode sans aller cliquer sur mine ici pour passer en y'a deux ailes à Azuril je sais même plus y'a deux ailes je sais même plus Azuril ah bah oui je suis con c'est marqué sur l'autre écran mais je suis désolé je me focus sur vu que je regarde pas ma DS mais mon écran de PC en fait les deux écrans sont séparés d'une autre manière et du coup c'est moins facile de se focus sur les écrans un jeu pour les enfants mais carrément quoi enfin bon toi tu t'appelles bien Eat My Potatoes alors s'il te plait pas un pseudo pour les enfants ça non plus on va changer de pokémon on va aller voir pour déplacer ça Zixatréon c'est bien mais c'est pas top enfin si quoique il est encore level 5 on va faire un petit tour dans les hautes herbes quand même histoire de vérifier un petit peu encore ce qu'il y a dans le coin oh non Khenotaur mais sérieux ils ont décidé de mettre tous les pokémon les plus pourris de la planète dans ces hautes herbes ouf j'ai trop peur pour mon cul là oh non pas ce bruit horrible je vous en supplie s'il vous plaît ah heureusement il ne le laisse pas je vais le jouer sur PC mais bien sûr que non bien sûr que non j'ai la capture j'ai la capture de ma 3DS qui se fait sur PC c'est ça le truc ma 3DS est branchée à mon PC et capture par l'intermédiaire d'un câble USB Khenotaur rien ne peut perturber ses nerfs d'acier il est plus agile et énergique qu'il n'y paraît une queue agile un pokémon queue agile je vous dis ce jeu est horrible alors moi je vais l'appeler queue d'acteur en fait je ne sais pas si ça va rentrer mais on va essayer ah il n'y a pas assez de place on va l'appeler on va faire le nom en un seul mot ça va bien comme ça mais c'est une queue d'acteur femelle ça le fait moins déjà mais bon moi je veux être Pikachu Pikachu a déjà son surnom mon cher ami Pikachu a déjà son surnom on va déplacer notre petit passe rouge dans le coin on va tenter le en fait j'aurais dû aller directement en loupant un maximum de combat et revenir plus tard avec mon Pikachu en fait moi j'y comprends rien alors je laisse mon Pitsu faire ce qu'il veut paye ta meuf quoi Lumi la petite veut se battre putain on a passé la barre des 50 viewers c'est quasiment je suis quasiment arrivé à mon record les gens quasiment au record là pour vous dire pour vous dire alors je pense que mon passe rouge va se faire démonter la gueule mais c'est pas grave on le changera après on va juste éviter de mais non mais pas de charme non 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 une souris et un oiseau ça ne s'accouple pas ouuuuuh one shot mais j'en étais sûr de toute façon mais je ne comptais pas m'occuper de ce Pokémon c'est vrai que j'avais j'avais zappé qu'il pouvait avoir une attaque éclair dès le début n'ai pas fait attention alors on va on va lui mettre le croque carotte tout simplement on va un petit peu lui faire un regard noir vous voyez histoire de lui déconfir sa mine réjouie de son visage putain il a une de ses tronches ce lapin on dirait un lapin handicapé il a l'air un petit peu un petit peu triso sur les bords quand même merde le pauvre oh il est mort rien à foutre croque carotte monte au niveau 7 oh vive attaque c'est bon ça mon pitsu a perdu en même temps si tu le laisses faire ce qu'il veut c'est un peu normal allez suive moi l'argent que que la petite fée des dents t'a donné hé te moque pas moi c'est Violette qui m'apprend les convois de pokémon madame Violette c'est la championne d'arène de 9 marteaux et elle est méga forte c'est ça c'est ça vas-y on bouche un coin dis donc je vais regarder s'il n'y a pas d'autres pokémons stylés dans le coin attendez il faut que je change aussi mon ordre de pokémon parce que là sinon je suis dans le caca est-ce que c'est un pokémon insecte ou un pokémon plante ce truc ça doit être un pokémon insecte c'est un roku il est level 6 il a que deux attaques non mais allo oh putain il a abri quoi au secours d'accord ça a échoué heureusement parce que sinon ça a complètement craqué comme un truc possibilité de jouer autre part que sur 3DS non absolument pas c'est 3DS sinon rien j'ai commencé à manquer de pokéball ah non ça va j'en ai encore 8 mais quand même oui la 2DS effectivement d'ailleurs vous avez une offre intéressante chez carrefour en ce moment pour l'achat d'une 2DS avec le jeu pokémon et une pochette vous gagnez je ne sais pas 15 euros de réduction sachant que les prix sont déjà très faibles même pas pc dans quelques temps en version crack non parce que pour l'instant il n'y a absolument aucun émulateur 3DS existant donc non cheniti pour se protéger des vents glacés de l'hiver il s'est tissé une cape de feuilles et de brindilles alors cheniti est-ce que vous avez non mais chenibite non parce que non c'est pas assez subtil demi-mole non mais les mecs faites preuve d'un minimum quand même un minimum de réflexion ne balancez pas des mots crus comme ça il me faut il me faut un truc plus recherché mais vous n'êtes pas obligé de faire que des trucs vraiment trop sales non plus il faut que c'est juste un rapport et puis que pas spécialement sexuel pas spécialement un rapport sexuel vous voyez pin de pain ben voilà pin de pain c'est pas mal ça ça c'est déjà plus recherché je vais me faire virer du jeu en fait en online ça va être horrible ce mec c'est à qui va gagner le droit de se faire choisir son nom saisie impossible oh mais les enfoirés c'est bon quoi c'est vraiment des bâtards ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas attendez on va faire comme ça on va ruser on va ruser mais vous voyez c'est un peu des bâtards quand même pin de pain transféré dans la boîte 1 voilà bonjour à toi monsieur Maxoumi on est à 51 j'ai bientôt battu mon record de live je regarde s'il y a encore 2-3 2-3 pokémon intéressants oui non ça va aller allez Rukul le Rukul par contre il est classe vous voyez c'est pas un nom sale c'est juste il est trop classe un Rukul un Rukul utilise charge début d'un let's play en live musique oui pourquoi pas si ça marche vraiment bien ça pourrait ça pourrait se faire effectivement enfin 55 ça y est j'ai battu mon record au niveau des lives ça fait plaisir donc bonjour à tous merci à tous continuez à suivre faites vous des bisous faites vous des enfants ils viendront aussi regarder mon stream alors son attaque à brille est vraiment très casse couille ça il faut le dire par contre heureusement que ça a genre une chance sur deux de marcher je ne sais plus ce sera peut-être le let's play du dimanche vous voyez le bon gros l'esprit de bourrin du dimanche bonjour monsieur Gzidardville tu es arrivé au bon moment pour voir mon Rukul monter de niveau 7 es-tu content cela te fait-il plaisir il est monté de level rien que pour toi place mais va te faire feutre ça a failli me faire renverser alors le problème c'est est-ce que je peux aller au bon endroit tout de suite pour pouvoir récupérer mon Pikachu je vais m'amuser avec mon Pikachu je vais aller en ville et je vais revenir buter les dresseurs plus tard voilà je veux mon centre pokémon je vais aller chercher des vrais pokémons cette fois bon hé Bobox alors tes pokémons et toi ça balance le centre pokémon c'est vraiment bien tu pars à la fille et le soin de ton équipe tes pokémons capturés peuvent aussi être déposés dans le PC et si tu as trop de pokémons dans ton équipe ils sont automatiquement transférés dans le PC oh je vais manger trop de chips cool hein bon allez je reviens je vais me prendre un coca au fait Bobox les boutiques pokémons c'est toujours au fond pour faire le plein des pokéboules et des potions t'as quoi contre les gros infirmière joël bonsoir bienvenue au centre pokémon où nous soignons les pokémons bah oui on va pas soigner autre chose que des pokémons c'est un centre pokémon vous voulez que nous nous occupions de votre équipe oui tiens très bien confrez-moi vos pokémons un instant eh mais c'est dangereux les radiations mademoiselle ils vont subir des mutations après ils vont se transformer et tout vous êtes folles ou quoi non mais vous avez craqué madame les mutations c'est horrible c'est pas parce que Fukushima au Japon qu'il faut faire ça à mes pokémons non mais oh merci d'avoir attendu votre équipe à retrouver la santé à bientôt ouais c'est ça ouais t'as rencontré un Pikachu dans la forêt de Neverto j'aimerais tellement en avoir un comme ami et bah moi j'en ai un t'es jalouse hein je veux un Pikachu moi aussi pika pika oh en fond on se trouve la cabine d'essayage pour changer de style en un clin d'oeil bah tu voudrais faire un relooking demande à MC s'ils font ça très bien les pokémons endormis ou paralysés sont plus faciles à capturer d'accord bienvenue à la boutique pokémon que puis-je pour vous vitesse attaque plus défense muscle plus spécial défense ça ne m'intéresse pas bienvenue à la boutique pokémon que puis-je faire pour vous on va prendre quelques pokéballs j'ai besoin de pokéballs c'est quoi ton code ami music alors ce que j'aime bien c'est qu'on va pouvoir s'amuser dans ce pokémon parce que je vais je vais essayer de rendre ça très intéressant en racontant n'importe quoi si je peux ça me changera un petit peu ça va me détendre parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu me me lâcher à fond sur un let's play donc allons-y quoi allons-y c'est la fête par contre il faut que j'aille pisser encore parce que j'ai trop envie de pisser c'est un truc de fou c'est votre première visite dans notre boutique n'est-ce pas pour commencer sélectionnez les articles qui vous tentent au fond du magasin putain ma mère m'a acheté ce pull bleu il est trop ringard ce magasin est spécialisé dans les chapeaux et les accessoires pour chapeaux peut-être que je devrais vous peut-être que je devrais prendre quelque chose je ne sais pas quoi choisir pour cacher ta houppette affreuse bonnette de laine façon phoenix wright ça m'intéresse point un bonnet de laine crado bleu une casquette à plumes canadiennes toutes dégueulasses une casquette pokéball une casquette pokéball je ne sais pas ça ne m'intéresse pas beaucoup ces chapeaux selon la boutique la ligne de produits proposés change du tout au tout c'est vrai que ça coûte la peau du cul en vérité j'ai même pas fait gaffe mais ça coûte 3000 poké dollars je ne sais pas quoi 800 poké dollars vas-y la rouge ou la noire tiens casquette noire allez c'est parti attendez on pouvait changer les broche bouton ah mais non c'est dégueulasse la broche bouton on ne veut pas vous désirez utiliser la cabine je vous en prie alors je vais laisser votre tenue voilà oh mais c'est dégueulasse elle est trop large la casquette mais attendez je me suis changé là non t-shirt logo putain mais ils ont des t-shirts aussi ou quoi non c'est le mien je ne peux pas le changer c'est stylé ça c'est pas terrible je préfère mon vrai blouson malgissime de cette couleur mais c'est dégueulasse on peut lui mettre un sac à main un sac bandoulière des superbes broches dégueulasses comment je peux me changer en fait comment je peux valider je peux pas choisir ma tenue comme ça pas valider là en fait pourquoi voulez-vous sortir sans vous changer comment c'est possible what the fuck oui mais je comprends pas en fait j'ai pas trop capté excusez-moi ça arrive je vais m'y porter actuellement et après je fais essayer ah vous êtes obligé de d'accord moi je suis ok très bien c'est ma faute c'est moi c'est moi qui fais n'importe quoi ouais non c'est bon ça me convient pour l'instant maintenant je suis pauvre effectivement maintenant je vais devoir aller acheter des pokéballs chez Tati des pokéballs de contrefaçon chez Tati voulez-vous procéder à l'achat oui mais j'avais déjà fait ben connasse j'avais déjà le mais va te faire mettre je l'avais acheté la casquette attendez il faut que je vienne là alors c'est ça en fait non mais va te faire mettre j'avais acheté la casquette pourquoi elle voulait pas me la garder mais gros niens ben vas-y va te faire foutre je me suis fait arnaquer quoi j'avais acheté le truc bon tant pis comment on fait pour choper le poussifeu les gens m'a dit qu'il fallait un centre pokémon écrivez moi ça sur le chat je reviens tout de suite je fais une petite pause pipi je reviens tout de suite je reviens tout de suite je reviens tout de suite Sous-titrage MFP. ... Heureux les petits amis ! J'ai j'en ai profité pour aller me chercher un petit peu à boire aussi pour ne pas que ma gorge des chaises toute seule. Alors si tu as mis réceptionné le cadeau, c'est la meuf à gauche, que je lise de coup comment on récupère ça. Va au centre Pokémon, pour te changer c'est gratuit. Alors déjà on va aller se changer, on va mettre ma casquette, ma superbe casquette de fifou. Ah mais c'est vrai que j'avais acheté la casquette noire, c'est pour ça en fait que je m'étais fait arnaque. Parce que j'avais pris la casquette noire en vérité. C'est pour ça, c'est pour ça que ça n'avait pas marché tout à l'heure. Effectivement ma vessie était pleine à craquer. Alors ! Alors si t'as mis réceptionné le cadeau, c'est la meuf à gauche, l'infirmière Joël. Donc quittez le jeu, recevoir un cadeau, tu te connectes via internet. Voilà ton Pokémon est livré en jeu, donc quitte le jeu. Il faut déjà que je sauvegarde. On va déjà commencer par sauvegarder. Comment je peux sauvegarder ? C'est dans les paramètres ici ? Donc combat, commande, sauvegarde forcée. Non. Ça c'est dans les options. Alors je vais regarder à côté, ça doit être ici sauvegarder. Voilà c'est ça. Là j'ai les trucs wifi, alors lancer la connexion internet, oui. D'où tu fais connecter, avoir un cadeau en fait. Juste ça, je me pose comme question. Ça ça met longtemps à se connecter à internet. Parce que je quitte le jeu, je me connecte à internet sans lancer le jeu. C'est quoi le truc ? Je vais laisser la connexion, vous voulez sauvegarder la partie, oui. Quitter le jeu, recevoir un cadeau. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Maintenant je suis connecté. Oh putain, il y a des japonais qui m'écrivent. Au secours ! J'ai des messages de japonais en bas, vous allez voir ça. Absolument génialissime. Voilà, vous voyez des millions de japonais qui écrivent. Je ne sais même pas pourquoi je suis connecté avec des japonais, mon dieu. Je suis tous en train de marquer des messages horribles en bas, là, voilà. Ça s'affiche, vous voyez ça. Donc je relance le jeu. Donc en gros, je dois quitter. Je passe sur le menu 3DS. Très bien. Ok, je quitte le logiciel. Ensuite, je vais dans... Juste en dessous. Ah, là, je vais dessus et après je fais... Non, c'est juste avant de... Recevoir un cadeau mystère. Mais attendez, je vais aller dans le menu du jeu. Il faut déjà que je le relance, en gros. C'est un petit peu compliqué. Cadeau mystère. Bim ! Petite musique d'attente qui est trop stylée... Ou pas. Un poussifu très spécial. Moi, je connaissais un film, ça s'appelle Les infirmières très spéciales. Heureusement, j'espère que ce n'est pas lié parce que... Mon cadeau a été réceptionné. Vous pouvez récupérer dans n'importe quel centre Pokémon. Un poussifu très spécial. Merci de votre téléchangement. Allez récupérer votre cadeau dans le jeu auprès de la livreuse. Un centre Pokémon. Regardez l'album. Information, quittez. Bon, quittez. Très bien. Est-ce que j'ai pris la Grenouille ? Oui, j'ai pris Grenousse, ouais. Ouais, ouais. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est... C'est celui qui a affiché du bon côté. Voilà. De l'écran. Vous voyez Grenousse en gros plan chez vous. Normalement, vous avez tous les Pokémon. Vous aviez aussi ce mot artwork, là, de fond. Vous aviez aussi... Comment il s'appelle, là ? Le... Le hérisson, là. Et l'autre... Fennec, et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Marisson, voilà, c'est ça, je crois. Bref. Il y a vraiment un bug avec cet écran du bas. Hors combat, je sais pas pourquoi. Alors, c'est très bizarre, mais bon. Allez. Ok. Infirmière Joël. Non, c'est pas l'infirmière Joël, c'est l'autre, là. Bonsoir, vous devez être musique. J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Votre équipe est au complet, vous ne pouvez pas le récupérer pour rien. Mais va te faire. Je vais aller dans mon PC, tu vas voir. Je vais faire du tri, là. Je vais sortir des Pokémon de merde. Alors, on va déposer des Pokémon tout pourris. On va aller en récupérer d'autres. Rookool, je vais le garder parce que j'ai besoin d'un Pokémon vol. Passe rouge, on va le jarter parce qu'il pue la merde. Non, je déconne. Il est peut-être même mieux, d'ailleurs, que Rookool, ça se trouve. On va jarter les Ixatons qui puent aussi la merde un petit peu. Croque-carotte, pour l'instant, on va le garder parce qu'il est bien évolué. On va garder Pokémon insectes. Retirer des Pokémon. On va prendre Pika Pika avec nous. Et on va prendre... Notre Poussiveux. Je pense qu'on va se faire ça comme ça. Il est fort, passe rouge. C'est un vol super classe et puissante. Ouais, au pire, moi j'aime bien aussi Rookool. J'aime bien les Pokémon anciennes générations. Donc vu qu'il est plus haut level pour l'instant, je vais pas me faire chier, je vais garder Rookool. De toute façon, je pense qu'on aura des Pokémon vols bien plus stylés par la suite. Donc voilà. Ok. Donc là, j'ai une bonne équipe. On va pouvoir voir ça tout de suite. Poussiveux est déjà level 10. Donc on va même pas l'utiliser tout de suite. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'il a comme objet sur lui ? Brase et Galitz. Ah, c'est pour le faire méga évoluer. Mais on lui mettra plus tard. On lui mettra plus tard. En ce temps, on va la garder de côté. Rookool, 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 Rookool. Je sais pas qui mettre en premier. Le Pikachu, voilà. On va mettre le Pikachu en premier. Très pratique pour vos apéritifs. Et on est parti. On va aller entraîner notre Pikachu. Mais petite. En allant dans un centre Pokémon, il est possible d'acheter des Pokéballs. C'est bien. Merci beaucoup de... Voilà. Merde, j'ai même pas lu ce qu'il a dit, du coup. Mais KPC de mes Pokémon. Je vais t'en apprendre plus. Ou je sais pas quoi, un truc du style. Oh, pourquoi il est obligé de sortir un Pokémon plante ? Pourquoi un Pokémon plante, quoi ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon Pikachu a l'attaque mimiqueux. C'est génial. Ça va absolument servir à rien, putain. On va quand même regarder comment ça fait, l'attaque éclair, au cas où. Je pense que ça va faire rien du tout. Oh, laisse tomber, quoi. Putain, pourquoi je me suis tombé sur le mauvais Pokémon, quoi ? positioning. L'épidophile, go ! Ah bien sûr que je vais switch, je vais pas... Parce que Pikachu n'a même pas l'attaque charge pour l'instant, donc forcément ça va pas le faire. Il m'a mis un coup critique, oh non ça fait pas tellement mal en fait. Parasport, allez tiens bouffe ça. Ça n'affecte pas, mais vous êtes sérieux ? Si les plantes, ils peuvent pas prendre de parasport, c'est ça ? Depuis quand ça existe ça ? Enfin ça se voit que j'ai souhaité quelques générations. Ça se voit, ça se voit. Non mais je vais pas prendre Pussyfeu, Pussyfeu il est déjà complètement cheaté les mecs. J'ai pas besoin de le monter de level, j'essaie de garder un truc. J'essaie de garder mes Pokémon à peu près au même level, vous voyez. Pikachu monte au niveau 4. Voulez-vous changer de Pokémon ? Oui on va changer de Pokémon, on va prendre Pikachu cette fois-ci. Bon Pikachu, complètement craqué. D'accord, les Tipefeu ne peuvent pas être brûlés et tout. Donc maintenant ils ont changé ça. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ah mais vous allez arrêter d'essayer d'être des camarades là. Je serai ami avec aucun de vous les mecs. Voilà, tiens, bouffe. Je vais te donner le coup de foudre, moi. Si tu veux être ami, tu seras plus qu'ami. Tu auras un coup de foudre. Oh, 40 XP, ça fait plaisir. Ah bah non, là surtout pas. Non, merde, non, on ne voulait pas. Voilà. Lui il va se faire des montres maintenant. Allez, un petit one shot, un petit two shot. Je le mis sur le two shot. Le one shot, je ne suis pas sûr. Ouais. Tu avais raison. Ah. Pikachu apprend rugissement. Ah dis donc, elle était forte, ta capacité là. Eh mec, putain, mais t'es trop fort. Non mais, j'abdique quoi. Bon. C'est pas le tout, mais il y a des objets par là-bas et je vais m'y rendre. Merde. Parce que j'avais oublié un dresseur dans l'autre coin que j'avais zappé. Que j'avais... Non, non, non. Non, non. Non, non. Euh, Pokémon, 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 Pokémon. Croc-carotte. Allez, c'est parti. Croc-carotte, on compte sur toi. C'est parti. Hum, hum, hum. C'est vraiment, d'un point de vue dégâts dans Vive Attack, il ne doit pas faire grand mal. Statique de pique. Oh non, putain, il est horrible ce... Paralysé, quoi. Il est horrible ce passif. Ce passif est absolument horrible. En plus, il baisse mon attaque. Je vais l'attaquer un coup sur deux. Ça va être une horreur. Et je crois que ça ne marche que dans le cas où vous lui faites des attaques au corps à corps. Enfin, entre guillemets, quoi. Des attaques physiques. Si vous faites des attaques non physiques, je ne crois pas que ça pose de problème. Et il fait sur toute l'équipe maintenant le multi-expérience. C'est complètement craqué, ça. C'est quand même un craqué. J'utilise juste le bon Pokémon à chaque fois et ils évoluent tous en même temps. Bon, si ça divise l'expérience par six aussi, tes Pokémon, ils ne montent jamais, quoi. En même temps, le jeu, il doit se casualiser légèrement, je pense. Quelque part. Achèteras-tu MH4 ? Oui, c'est déjà... A la base, c'est pour MH4 que j'ai fait modifier ma 3DS pour la capture. Mais maintenant, est-ce qu'il sortira ? Il ne sortira peut-être pas chez nous, donc... C'est le problème. C'est le problème. Tu veux m'aider à faire mes devoirs de Pokémon ? Ouais, c'est ça. Vas-y. T'es cru dans tes rêves, toi. Pas parce qu'il y a des Pokémon dans la réalité que... Il faut que tu prennes ça comme un... Comme un rêve, hein, ma chère. Que de tort, tu vas te prendre ça dans la face. Un bon gros éclair dans ta tronche. Je m'en fous de l'attaque, vu que j'ai eu de l'attaque spé, mon cher ami. Ça change de strictement rien pour moi. Continue à rugir, ça me va. Le poison ne fait plus les Pokémon sur la map. Ah ouais, j'avoue que là, ça se casualise complètement, là. Un défi, il me dit qu'à chaque badge, je retire deux Pokémon pour changer un peu d'air pour éviter de rester avec les mêmes tous les longs de l'aventure. De toute façon, je les changerais parce que... À la base, j'aurais bien voulu faire un... Un Nuzlocke Challenge, mais vu que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un Pokémon, je serais trop perdu avec les types et j'aurais trop peur de... De fail comme une grosse merde, en fait. Il faut avoir fait le jeu déjà une fois pour se lancer vraiment dans un vrai Nuzlocke parce que... C'est donc vrai, on n'apprend pas la vie dans les livres. Ouais, je vous ai dit qu'elle est complètement dans un rêve, celle-là. Ok, elle arrête de s'y croire. Super Potion. Je sais pas du tout, en fait, où ça m'emmène, ce truc, vers le bas. Ça m'emmène peut-être vers une autre ville et peut-être que j'aurais pas dû y aller tout de suite. Ah non, c'était juste pour le fun, ok. Je vais juste voir s'il y a un petit Pokémon sympa dans les hautes herbes, là. Bon, jamais. Oh, ce qu'elle va prendre Azuril ! Ouh ! Mon Pikachu ! Ça va l'empaler. Ah non, je me disais, mais pourquoi tu dis Pikachu et pas Pikachu ? Parce que c'est le nom de mon Pokémon, il s'appelle Pikachu, quoi. Non, mais t'inquiète pas, je changerais mes Pokémon de manière assez... Dès que je trouve des Pokémon assez sympas, qui ont l'air d'avoir une bonne gueule, je les changerais, parce que... Voilà, quoi. J'essaierais de changer un maximum, après... Et tu penses qu'avec un PC à 200€, je pourrais faire tourner Xplit ? Ne cherche même pas à essayer, je pense. Ne cherche même pas à essayer, parce que... Xplit bouffe de la ressource, et si déjà le jeu, avec un PC à 200€, déjà le moindre jeu, même en émulation, tournera à peine sur ton PC à 200€. Surtout si c'est un IPC, quoi. Et si tu veux en plus faire ton Xplit, ça bouffe deux fois plus de... Deux fois plus de ressources. Donc je pense que c'est même pas trop la peine d'essayer. Bon alors là, du coup, je sais pas trop ce qu'il faut que j'aille faire dans cette ville, si ce n'est peut-être à aller voir le dresseur du village. Neu Varto, la vie propre de la nature. On va entrer un peu dans les maisons, on va visiter. Alors dommage qu'on n'ait pas une vue, vous voyez, un peu plus reculée de la map, parce que justement, on sait pas trop où on va après. Quand un Pokémon est sur le point d'évoluer, appuie sur le bouton B. Ça le surprendra, il y restera comme il est. Cette technique, elle s'appelle l'interruption d'évolution. Si tu aimes vraiment ton Pokémon, vous resterez très liés, même s'il change d'apparence. Ton Pikachu et toi, vous me donnez l'impression de commencer à mieux vous connaître, je me trompe. J'ai à peine de le mettre dans mon équipe, c'est bon, ouais. Il y a plein d'objets bien rangés là-dedans, et on s'en fout et on se casse. La championne de cette ville s'appelle Violette, elle est aussi photographe. Aussi pour décorer son arène, elle cherche des Pokémon insectes à immortaliser sur pellicule. Je suis désolé, il était black, je vais lui faire un accent black. Tant de badges peuvent être obtenus à Kalos, tu voudrais en savoir plus ? Oui. Tu aimerais en savoir plus sur quel badge ? Il y a 4 badges. Ah non, 8 badges. Il y a 8 badges. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est pas comme dans le Pokémon argent, vous avez pas deux mondes différents, vous voyez, vous avez que 8 badges ici, c'est dommage. En fait, je m'en fous des badges. On verra ça au fur et à mesure. J'ai pas envie de tout savoir maintenant, tu vas pas me spoiler ! Les Pokémon, c'est vraiment bizarre. Non, les trucs que j'ai appris à l'école, et ben ça m'a tout étonné si je le jure. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir de la vie sur ce stream, quand on est 50, il y a des choses qui se passent sur ce chat, ça fait plaisir. Arrête de bouger, toi ! Les Pokémon échangés sont faciles à entraîner et progressent rapidement. Mais si tu n'as pas le nombre de badges requis, ils risquent de ne pas obéir à tes ordres. Si on échange un Pokémon, on ne sera plus étrangers l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu en dis ? Aurais-tu par hasard un sapereau à échanger contre le mot Canartichot ? Oui ! Oui, je veux ton Canartichot, donne-moi ton Canartichot ! Canartichot, il est Canartichot, il est où ? Bim ! Fantastique ! Procédons à l'échange ! Marchandichot, on s'arrête ! C'est nul que Canartichot, mais on s'en fout... Le clapin, il est pourri aussi... 1ère soin, inspecteur magret, inspecteur magret. Je prendrai grand soin de ton sapelot. Et moi je vais bien bouffer un bon magret de canard avec ton, avec ton Pokemon mon gars. Il servira au moins à quelque chose comme ça. Ca me donne faim du coup, ça me donne envie de bouffer du magret de canard. Ce chapeau te va comme un grand Pardon comme un chapeau je voulais dire Trop drôle meuf A chaque ville de Kalos tu visiteras Que tu visiteras passe dans les boutiques et n'hésite pas A laisser parler le démon du shopping En toi Si je laisse parler le démon du shopping Qui est en moi je volerai tout ce qu'il y a dans les étalages Parce que je n'ai pas assez d'argent Les pokémons Les pokémons ils adorent eux aussi Les pokémons ils adorent les gâteaux eux aussi Comme moi Je suis un adulte Un vrai la preuve des super balls Maintenant Ah je vois que ça t'intéresse Les super balls C'est comme les poké balls Mais en mieux Comme mes testiboules C'est mieux que des poké balls Avec une super ball On a plus de sens d'attraper un pokémon Je me souviens de ma première grande aventure Comme si c'était hier J'étais allé jusqu'à la ville voisine Seul avec mon poké Putain Mon ordi se met en veille de nouveau Je ne vois plus rien Attendez J'étais allé jusqu'à la ville voisine Seul avec mon pokémon On m'avait dit que les pokémons sauvages Sautaient sur les gens sans crier gare J'avais tellement peur que je tenais à peine debout sur mes guiboles Je voulais savoir comment tu fais pour enregistrer des vidéos sur 3DS Le sujet a déjà sans doute été abordé Mais ça ne me pose pas de problème J'ai tout simplement envoyé ma 3DS à l'autre bout de la panette Pour y faire installer une carte de capture Et puis voilà Donc du coup je branche ma 3DS à mon PC Avec un logiciel de capture Ce qui me permet d'avoir l'image sur le PC Quand on maîtrise bien les affinités de type Les choses sont bien plus simples quand même Même quand on tombe sur un dresseur costaud Pardon Alors là il y a une meuf qui m'a l'air Conseille au dresseur Dans un combat le premier pokémon à apparaître Et celui en haut à gauche de la liste d'équipe Merci je le savais déjà Peut-être quand même Les dresseurs ils peuvent faire quoi pour récompenser leur pokémon dit Bonjour mademoiselle Dis toi là T'es bien un des gamins qui platanent à refourguer un pokémon non ? Ton Pikachu il a une bonne bouille Tu devrais aller à l'arène Je suis sûr que ma soeur serait ravie Ah elle va m'empêcher de partir en fait Ouais c'est bien ce que je pensais Et l'arène elle est où ? L'arène elle est où ? C'est quoi ce truc ? Boisson, café, chocolat chaud, diabolomante Alors vous voyez c'est vraiment le style à la française Vous savez que ce jeu a été inspiré par la France Vous voyez directement dans les boissons qui vous servent à boire Tintin, ça doit être ça la reine je pense École de dresseur, étudions les pokémons Étudions les pokémons Record battu pour musique 59, 59, 60 ! Mais c'est fou ! Bientôt on va arriver à 69 Attention motherfucker ! 69 serait le score parfait Bref, ses mains à craquer de livres et d'albums photos sur les pokémons T'as une bonne tête, tiens pour la route Des attaques plus ? Prends cela aussi Défense plus Et puis ça, et puis ça aussi Et puis prends mon porte-monnaie Et puis, et puis va t'acheter des fringues Tu ressembles à rien Oh mon dieu, ces jeunes et leurs slimes On voit ton caleçon Au combat, un dresseur doit être capable d'utiliser les objets au bon moment pour aider son pokémon Ton équipe progresse même si tu attrapes un pokémon sauvage Je le sais parce qu'un de mes pokémons est monté de niveau de cette façon Tintin, mais qu'est-ce que tu m'apprends des choses de fou ? Les affinités de type O est efficace sur feu, feu sur plante, plante sur O, et oui Vous avez deux trucs super intéressants comme ça à me dire Il n'y a pas que les pokémons qui ont un type, les capacités aussi Utilisés par un pokémon de même type qu'elle, leur puissance est renforcée Tu le sais que les pokémons peuvent tenir des objets Ouais bon, il n'y a rien de très intéressant ici On va aller vers l'arène, je pense T'as une chaîne YouTube, t'es énorme, je veux m'abonner Oui j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs je demanderai à l'amphirose de bien vouloir vous passer le lien vers la chaîne YouTube, les petits amis N'hésitez point, n'hésitez point Ah bah voilà la fameuse arène Championne violette Mais bientôt elle sera rouge Elle sera rouge de colère Verte de honte Elle dit quoi ? La photographe plus rapide que son flash Faire la course en roller c'est vraiment le pied Mais attends, t'es qu'un piéton ? Si tu me bats, je te fais cadeau d'une perte de roller Ouais je sais c'est super généreux mais j'adore la composition et il faut motiver les gens Combat ? Allez c'est parti Les Pokémon et les Rollers c'est pareil, la vitesse est super importante, faut que ça roule Grâce à la Rollerskateuse, on veut se battre Tu sais que c'est dépassé les Rollers meufs, ça fait un peu ringard maintenant Oh il prend cher, oh il prend cher, ah au coup critique d'accord je comprends mieux Oh paralysé c'est magnifique Tu as aussi un U-Porn ? Oui aussi, tout à fait Bon et bien ce pauvre petit X-Aton Il a pris bien cher Il s'est fait un petit peu défoncé C'est ça aussi quand on capture des X-Aton au lieu de capturer des Pikachu Ça fait pas le boulot Et bim le Pikachu au niveau 7 Level 7 le Pikachu Camaraderie, oh mais c'est pourri putain il a que des attaques de merde Même pas une attaque normale de charge ou de vive attaque, rien du tout quoi Camaraderie je vous jure Comme si je voulais être pote avec les autres Je suis soufflé T'es plus fort qu'un champion, enfin je crois Bonne chose, bon chose promise Une paire de Rollers Vic a mis les Rollers dans la poche de l'erreur Bon écoute, je vais te lire les instructions Les Rollers s'adaptent à tout type de chaussures Poussez le pas de circulaire pour commencer à patiner C'est pas sorcier hein, essaie de patiner toi aussi Wouuuuh YOLO Ces Rollers universelles s'adaptent à n'importe quel type de godasses Comme ça, on peut avoir l'air cool et ridey Quelle est cette route ? La route 22 Ouh là je le sens pas, la route 22 a l'air très dangereuse On va aller faire un tour à l'arène, on a que ça à faire Attends, je voulais juste vérifier que j'avais pas oublié un magasin dans le coin En fait ici, je sais pas si j'étais allé Si j'étais, je crois que j'étais allé avec lui Quoique Quoique, quoique, quoique Si j'avais déjà vu sa mère Ah oui, elle me parlait de ses Pokémon pourris là Lâche-moi les guiboles toi Allez Pourquoi je peux pas rentrer dans le... Ah, je pouvais pas rentrer en Roller quoi Bravo, ils te mettent un truc pour te filer des Rollers Pour t'empêcher de rentrer dans l'arène avec des Rollers quoi Bravo Non mais bravo Pokémon What the fuck Arène de Devartho Champion certifié, oui c'est bien Salut futur maître C'est la première fois que tu te frottes à un défi d'arène Tu te sens comment ? Tu te rends de peur ou d'excitation ? Quoi qu'il en soit, tu as ton équipe Et c'est ce qui compte Car pour les combats, il faut des Pokémon, pardis Non, sans blague Captain Obvious Glisse sur la barre si tu veux accéder à la pièce de notre championne et de sa garde rapprochée Mais j'ai un petit conseil à te donner avant Tous les dresseurs de cette arène sont des pros du type insectes Bon à savoir Salut on peut t'ajouter en ami On verra ça le jour où je pourrais connaître mon code ami Non, oui vous pouvez m'ajouter en ami, pourquoi pas mais... Les photographies de Violette sont exposées dans la galerie Elles sont un peu floues En fait elle est nulle cette photo Regardez-moi ça comme c'est flou Elle est sérieuse ou quoi ? Elle fait des photos de merde Et elle se dit dresseuse Pokémon Tu fais honte au Pokémon avec tes photos toutes pourries Révolution Oh ! Oh là 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 C'est quoi cette championne ? En plus elle fait des jeux de mots de merde sur ses photos Non mais j'hallucine Révolution quoi Trop bien Trop bien Mélodrame Attendez il faut que je les regarde elles sont géniales Les photographies de Violette Ok d'accord Il n'y en a pas d'autres ? Non les autres n'ont pas de nom en fait Tant pis Écoutez vous savez quoi ? Vu qu'on va jouer avec des Pokémon insectes Je vais mettre mon Rukul en premier lieu Mon Rukul qui va faire des Des miracles D'une part parce qu'il est cool Et en plus parce qu'il est roux Berk ? C'est quoi ce truc ? Il se passe quoi si on passe Sur des bulles ? Ah c'est juste pour le fun C'est juste D'accord Fait tomber de la rosée en bas C'est toi qui viens nous défier Bienvenue Monte moi tes Pokémon C'est parce que c'est un flou artistique Non mais là reste rien compris Dire on peut faire de la merde Ça restera de l'art Comme disait les JDG Il n'y a pas si longtemps Fais gaffe Tu peux tomber Ah c'est vrai ? Ah ouais d'accord Chaud Oh putain Ils sont level 10 Non mais sérieux Vas-y on est même Je vais mettre un jet de sable Comme ça il va Il va louper ses attaques Tiens Bim Vas-y pleure avec ton sable dans les yeux maintenant Voilà ton ultrason il a Pas réussi C'est déjà ça Je pourrais aller poussifu effectivement Mais pour l'instant je vous ai dit J'essaie de mettre mes Pokémon à niveau Poussifu on l'utilisera contre la championne Ouh ce coup critique de la mort J'ai le jeu J'en suis assidur de jeu Et je ne suis pas au deuxième badge Bah oui normalement Mais moi ça fait déjà pas mal de temps que j'y suis Ce live a déjà démarré il y a un petit bout de temps Ah Roku n'est plus confus Heureusement quoi 112 XP Oh oui le level up Le level up qui fait très plaisir Allez donnez moi une petite attaque stylée Même pas rien à foutre L'intérêt d'être dans une arène C'est qu'on peut rencontrer plein de Pokémon différents Et puis se faire battre par plein de gens aussi Parce qu'on sucks Ah 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 d'accord je vois en fait Est-ce que c'est parce qu'il y a des Des fils qui sont tout minuscules Comme ça qu'on peut pas traverser par exemple C'est peut-être ça en fait Est-ce qu'on peut traverser quand c'est des fils Pas énormes comme ça Vous voyez ce que je veux dire ou pas Non je pense qu'on est obligé de traverser Sur les grosses parties du câble T'as pas trop le choix Attendez parce que là j'ai pas gardé mon Roku Mon Roku il est un petit peu dans le caca Je me suis dit qu'il faut suivre les bulles de flotte Ouais ouais non mais j'avais plus ou moins compris Mais elle vous empêche en fait simplement de passer sur les petits fils Les Pokémon d'insectes évoluent très vite Donnie envoie Pérégrin C'est l'évolution de la chenille De l'épi L'épine de Nile Oh mon dieu il est dégueulasse Ce Pokémon il est trop moche Il est trop moche Sérieusement Oh ça fait trop pas mal Avoir si l'écume ça passe mieux Comment ça fait qu'ils sont aussi haut level ces Pokémon quoi Je crois que je vais devoir sortir Poussifeux pour de vrai Est-ce que mon écrasse face est plus utile ? C'est une bonne question Putain il est puissant son Pokémon insectes tout courri là Mais écume ça passe bien Écume ça passe bien C'est un sushi raté le Pokémon D'où connais-tu Hitachi 1986 ? Est-ce que c'est à moi que tu poses la question ? Je le connais essentiellement de par Monster Hunter Mais par d'autres trucs aussi Ouais j'ai l'impression que c'est toi en tant que dresseur Qui vient d'évoluer Ohlala le mec il fait de la Je vais pas dire de la poésie Mais il fait de la Comment on appelle ça ? Tintintin Il fait de la Ah merde Regardez c'est bien ce que je pensais Les bulles d'eau en fait Vous empêchent de passer par les Les petits câbles tout pourris en fait Elle est déjà là-bas la championne Merde quel con Un truc sans défense C'est tombé d'un matol d'araignée Betty la fillette veut se battre Betty la fillette veut perdre Surtout Faudrait marquer On va claquer l'écume Ça va aller vite Ça a dû te coûter cher de mettre en place la capture d'écran Oui ça coûte Ça coûte un bras Oh non pas le poison quoi Merde Oh non pas le poison Sérieux Écume et après on se débarrasse de mon Pokémon Ok bon Je vais le remplacer Euh A plus Gadji 51 Voilà qui est bon Un petit niveau 10 ça fait plaisir Les chouilles Pas plus de cavernes Voulez-vous remplacer une... Oui je vais remplacer une capacité Euh Mais pourquoi on a plus toutes les informations d'avant sur les attaques ? Avant on avait des informations non ? Sur les attaques ? Ah voilà là on pouvait... D'accord Si on appuie dessus ok Puissance 30 Précision 100 Un grand coup de langue qui a un petit dégât à l'ennemi Il peut aussi paralyser Ça c'est plutôt pas mal Puissance 30 Alors écrasse face Puissance 40 Vive attaque Puissance 40 En fait vive attaque c'est 10 fois mieux que... Écrase face en vérité Parce que la puissance est exactement la même Sauf que vive attaque s'attaque beaucoup plus rapidement Si je ne raconte pas de conneries Et la précision est exactement la même Donc on va supprimer écrasse face Tadaaa Oublie écrasse face Et... On va prendre les chouilles C'est un gros pervers Je viens d'apprendre l'attaque cunnilingus C'est magnifique On va donc changer de Pokémon Et on va prendre... Ah putain c'est vrai que j'ai plus l'autre J'ai qu'un artichot maintenant On va appeler notre Poussifeux Non mais les gens, on sous-estime beaucoup Enfin je ne sais pas si tu dis vir-rugissement Parce que rugissement soit disant c'est de la merde Mais non, il vaut mieux virer une attaque qui sert de base tout pourrie Qui est exactement la même qu'une autre que vous avez en mieux Que de virer une attaque rugissement qui peut s'avérer utile Elle peut s'avérer utile Elle peut s'avérer utile Moi à l'époque je ne le faisais pas aussi quand j'étais jeune Parce que je me disais Ah il vaut mieux des attaques qui font mal et tout Mais non Mais non parce que non tout simplement Tiens flamèche brûle dans les flammes de l'enfer En plus un coup critique ça fait bien mal Quelle puissance n'est pas pu te garder prisonnier ? Ta-da-dam Tam-tam-tam Je vais te défoncer Espèce de championne Oups pardon c'est pas ça que je lui ai fait On va dépasser Poussifeux en premier Et on va lui démonter sa maman En 46 à peu près Oh c'est redécidé cette volonté d'en découdre Bien bien Et c'est ton premier défi d'arène encore mieux Qu'il s'agisse des larmes ou de la défaite ou de la joie, de la victoire Tous les sujets méritent d'être immortalisés par mon appareil du moment Excuse moi je ne comprends pas tout ce que tu me dis Ca m'a l'air un peu flou Et bim cassé Parce que tu fais des photos de merde un petit peu Immortisé par mon appareil du moment qu'ils expriment quelque chose de fort Tu feras un sujet sensationnel oui oui Bon passons aux choses sérieuses je m'appelle Violette J'ai toujours l'oeil rivé sur mon objectif et sur la victoire Violette 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 Mon dieu Aragdo Eh ben C'est ce qu'on va faire Aragdo On va tomber Pikachu Pikachu Fifou Oh mon dieu l'écume Oh putain ça me défonce Oh la la C'est super efficace mais ça fait trop pas mal Putain n'importe quoi Il est complètement craqué son Pokémon Je vais me faire des montes C'est un truc de fou quoi Allez inspecteur Magret en avant Voilà ça fait déjà moins mal comme ça Alors Tayad C'est une attaque insecte et vol Ah une attaque vol ça sent bon ça Ça me plaît Bim Dans ta face Musique d'où tu sors tous ces noms pourris Deux de mon imagination et de celles de mes viewers Il est bien l'effet 3D L'effet 3D est à chier Sauf dans certains cas Par exemple dans la position que tu vois maintenant ici L'effet 3D passe Par contre dans certains autres moments L'effet 3D est vraiment Pas poussé du tout Il est vraiment moche Et ce qu'on m'a dit en fait C'est qu'il est plutôt utile dans les cinématiques apparemment Un prismillon On va envoyer plus si feu Je sais pas ce que ça vaut Mais j'ai pas choisi le nom pour celui-là Parce que Inspecteur Magret C'était pas moi qui l'ai choisi Parce que j'ai changé un Pokémon En fait Pour l'avoir Donc du coup Du coup voilà Mais vous êtes sérieux C'est marqué C'est super efficace Et ça fait zéro dommage La vitesse de plus si feu augmente Puissance ça augmente pas la taxe P Par hasard Harcèlement C'est quoi ce truc What Ouh ça va piquer Pussy feu se gonfle Ah bah voilà Ça fait déjà beaucoup plus mal là Coup critique Ah mais c'était un coup critique Putain Oh mon dieu Comme il pique Pour moi c'est que je vais crever Comme une grosse bouse là Et je pense que harcèlement Va m'empêcher de changer de Pokémon Non même pas On va envoyer un Spectre Magret Ah j'en étais sûr Putain l'Enfoiros Ecoutez Je vais être obligé D'utiliser une potion On va tricher un petit peu Ah ça tout de suite Espèce de papillon De mes deux Ça c'est quand même en craqué Le truc turbo En même en craqué Ah Voilà Deux coups critique d'affilée C'est ça qui est bon Poussifu monte au niveau 12 Poussifu monte au niveau 13 Putain il va prendre trop Trop d'XP quoi Poussifu monte au niveau 14 Ah non pas loin Pas loin Pas loin Oh mon dieu Toi et ton équipe Avez bien mérité votre victoire Vous êtes vraiment photogénique J'ai l'oeil et le bon tu sais J'ai envie de dire que Non J'affirme Ton poussifu et toi Vous faites la paire Vous savez attirer l'attention Vous pouvez vous mériter ça Tintin Un badge Piatch Le badge coléoptère Avec ce badge Les pokémons jusqu'au niveau 30 obirons Sans broncher Même ceux obtenus par échange Et comme vous êtes vraiment photogénique Voici un supplément Oh non C'est la ct harcèlement Ça a l'air trop moisi Pourquoi tu me files ça Avec une ct Tu peux enseigner une capacité Un pokémon en moins de temps Qu'il n'en faut Pour dire Wistikram Ces petits gadgets Sont très Pratiques Et réutilisables à volonté Et oui c'est fini La mode du jeu table Donc cette ct là C'est harcèlement Avec elle Tu n'as aucune chance De fuite pour l'ennemi Tu pourras enchaîner les attaques Ou comme moi Les clichés Bon maintenant Tu peux aller faire une prise de vue Dans la tente derrière moi Prends les escaliers Pour retourner à l'entrée Ça ira si vite Que même mon déclencheur En mode rafale Ne pourra pas te suivre Il y a juste un truc Il se passe quoi Si tu tombes en dessous En fait Il y a d'autres dresseurs Ou pas Ou c'est juste un troll En fait Quand on disait Qu'on pouvait tomber Oh ce passage secret De la mort Oh le badge de coléoptère Bien bien Que dirais-tu de faire une visite surprise Au labo Pokémon A Illumis Après un crochet Par le centre Pokémon Pour soutenir ton équipe A mon avis Même ce blasé de professeur Qui t'a confié ton Pokémon Ton premier Pokémon Ne va pas en revenir Ça devient intéressant Séance photo Mais trop pas On pouvait même pas faire Une séance photo aussi Merde je voulais pas m'asseoir J'ai pas fait exprès Bonsoir et bienvenue au centre Pokémon Où nous soignons les Pokémon Vous voulez que nous nous occupions De votre équipe Oui Très bien Confirmons vos Pokémon Un instant On leur met plein de radiations Et ils sont comme neuf Tan 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 Ça aussi se trouve que les rollers Sont pas très contrôlables Ça dépend Ça dépend Des fois ils sont bien pratiques Mais pas quand tu veux faire Du gameplay de précision Alors juste un petit truc Je voulais passer par la sauvegarde Je sais pas si ça a sauvegardé correctement Ma partie au fur et à mesure Je ne sais pas si ça se sauvegarde automatiquement C'est vrai il fallait que j'aille Mais non on s'en fout C'est pas là qu'il fallait que j'aille en fait Ah il fallait que je monte Je pense qu'il fallait que je monte par là-bas Lâche-moi toi Dis toi là T'es bien un des gamins Qui platanent à refourguer Ah putain Il y a mon écran qui est en train de repartir en cacahuète Alors euh T'es bien un des gamins Qui platanent à refourguer un Pokémon non ? Mais c'est le badge coléoptère Tu as réussi à battre Violette ? Je crois que je tiens un scoop T'es pas un des gamins comme les autres toi Ah avec tout ça je me suis pas présenté Je suis Alexia journaliste Violette que tu as battu Et ma petite soeur Je pense que tu mérites quelque chose de ma part aussi Pour le temps que tu m'as accordé Ah c'est le multiexp Oh craqué le truc Craqué Le multiexp est THE objet à avoir Avec lui Tous les Pokémon de ton équipe Gagnent de l'expérience Même s'ils ne participent pas Au combat Je travaille pour un gros journal à Illumis Si tu passes par là Fais-moi signe Des fois que tu as un scoop à partager Voir une interview à m'accorder Car je sens que tu vas faire de grandes choses Ah mon dieu Voilà on va faire sans C'est des autres herbes ça ? Ah oui effectivement Je me demande si je peux lui faire Parasport Sachant que c'est un insecte On va tester Effectivement ça fonctionne A plus maxi-ro Allez on lui met encore une petite auto Et après on le capture Un zik de combat est pas mal Mais bon Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de zik de combat What the fuck ? Il m'a mis un coup crit quoi Mais n'importe quoi Là vous serez dans un muslog Vous péteriez un câble quoi En plus je ne savais même pas qu'il avait des attaques vent Dans des attaques vol quoi Il évoque dans trois niveaux en plus Oui c'est des pokémons d'insectes Donc forcément Il risque pas d'évoluer beaucoup là Si ça se passe comme ça Capture-en une femelle Ah parce que sinon tu peux pas Il se transforme en roi ou en reine après Ou c'est quoi le truc ? Putain mais pourquoi il y a le multiexp ? J'ai pas demandé d'avoir le multiexp moi Happy Trini Pokémon Inceptible Ce trio inséparable depuis la naissance Récolte du miel pour satisfaire Happy Ren Il évolue juste pas si c'est un mâle Mais what the fuck c'est de la merde Il donne un surnom Useless voilà Parce qu'il n'évolue pas Ou sexe faible on peut l'appeler aussi J'en capturerai un autre Merde 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 Non Je leur capturerai un autre femelle alors du coup Je vais aller soigner mon Mon Pokémon Mon dieu Le monde est si injuste avec moi Effectivement je suis un peu déçu Je suis un peu déçu d'avoir usé une Pokéball Pour un Pokémon qui ne le méritait pas Je voulais désactiver le multiexp dans le sac aussi Heu Tantantant, tadadodorodam Youppiiii Bon là pour se balader là-dedans C'est juste trop pas la peine les rollers Oh un Flabébé On peut l'appeler Flambibi après en fait Flabébé quoi Quel nom de merde Oh mais ça pique Les attaques faits Oh là là je vais trop galérer avec ce Pokémon Il me faudra un Pokémon Plante en plus quoi Ça du coup je vais peut-être le prendre parce qu'il a l'air pas mal Non ! Fuck ! Putain un coup critique Non mais allo Fuck you Fuck you Ah voilà qui est bien Tornade C'est bon ça Je vais pas prendre les Les hautes herbes pour l'instant Je vais d'abord récup Putain casse-toi Récupère les objets d'abord Eh Eh Je suis si habile avec mon taille Hey qu'on m'appelle L'homme écrapin D'accord ok mec Ah mais c'est un vieux en fait Lucas le jardinier veut se battre Bon l'épidophile va servir à rien Alors est-ce que ce crabe est un Pokémon haut Parce qu'après ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne Pikachu Ils ont des Pokémon trop haut level là c'est abusé Oh non il diminue les capacités de type électrique là C'est sérieux Ouais lui bien sûr coup critique Normal Normal Et là il me refait un deuxième coup critique Pour le fun Même pas Il est chaud son Poké là Pas le choix Je vais le voir envoyer mon starter qui déchire tout Allez une petite clé chouille tu vas voir tu vas aimer ça Miam Je m'étais pas brossé les dents avant en plus Mais c'est moi ou il m'a défoncé en fait Il m'a défoncé C'est quoi ce Pokémon Les gars c'est quoi ce Pokémon Sérieusement Même en cheaté son Pokémon à ce type Non là je vais prendre grave de l'XP Ça va être un truc de fou Ouais il donne grave d'XP quoi Vous avez battu Lucas Eh bien si je m'attendais à me faire couper comme ça Je t'ai coupé l'herbe sur le pied J'ai fait des jeux de mots pour les surnoms Eh oui mais c'est ce que je fais C'est ce que je fais C'est déjà fait les jeux de mots Il y en a plein On y réfléchit tous ensemble Tu peux y participer même si tu veux proposer des noms Y'a pas de soucis Pourquoi j'ai pas activé le multi-exp ? Parce qu'il diminue le nombre d'XP Que Yata sous tes personnages Et qu'avant de mettre le multi-exp En fait j'aimerais tout simplement Avoir des Pokémon d'un niveau équivalent Comme ça ils grandissent tous en même temps Enfin voilà quoi C'est un peu le truc Histoire qu'ils continuent pas à être Dispersés d'un point de vue level Je le réactiverai ensuite C'est pratique quand tous tes Pokémon sont au même level Donc j'attends juste Voilà d'avoir tous les Pokémon level 10 ou 12 Voilà d'essayer un petit peu De faire monter les Pokémon qui sont à level faible Et ensuite je mettrai le multi-exp en fait Tout simplement Là ils sont bientôt tous level 10 On va dire que quand ils seront tous level 10 Je pourrais mettre le multi-exp Y'aura juste Poussifieux qui est level 14 Parce qu'il a trop pris avec le Avec le Dresser de tout à l'heure Enfin pas le Dresser mais le Champion d'Arène Forcément Bon il faut que j'arrive à choper ce Pokémon Je sais pas si c'est un Pokémon plante et fait à la fois Ça m'étonnerait En tout cas c'est un Pokémon plante Est-ce qu'il est femelle ? Est-ce qu'il est femelle celui-là ? Ou est-ce qu'on lui défonce sa tronche ? Il est femelle Il est donc capturable Oh mais putain il va encore me one shot Non c'est bon Il aurait le temps de faire Parasport et de changer de Pokémon Parfait D'accord les femelles ont un triangle rouge sur leur face Ah c'est très bien Ah c'est très efficace Putain et coup critique encore une Putain pourquoi coup critique ? Je suis maudit quoi Je suis complètement maudit C'est clair que ça fait plaisir d'avoir un chat actif Je compte sur vous pour venir suivre le let's play de Pokémon Le dimanche Si jamais ça vous intéresse Si vous appréciez Eh bien revenez Pensez à vous abonner à la chaîne Twitch Déjà d'une part La chaîne YouTube si vous voulez voir les rediffusions Que vous auriez pu louper Et pour voir aussi d'autres séries Parce que je ne fais pas que du Pokémon évidemment Je fais plein 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 de jeux Je crois que j'ai changé de Pokémon directement pour lui Parce que j'ai trop peur pour mon cul Et ce sera tous les dimanches je pense Si vu comment ça marche Oui il y a des fortes chances Ça marche très très bien Donc ça fait plaisir Donc oui il y a des chances Il y a des chances Je ferai le samedi Je ferai FF8 C'est déjà un petit peu prévu Alors j'hésite à faire l'attaque Tornade Ça me fait un peu peur Je vais peut-être éviter Parce que là il a déjà pris super cher En plus il a pris un coup critique encore Je sais pas ce qu'il arrive avec mes Pokémon en ce moment Tiens prends toi une Balls dans la face En prison Ah il est avant féerique C'est bien une attaque fée Il a bien une attaque fée Je sais pas si c'est vraiment une attaque fée ou quoi Mais en tout cas ça pète S'il fait fée plante Ce serait vraiment terrible Mais fuck you Vas-y super ball On en a foutre Ça m'énerve Tiens voilà Prends ça Bim Non mais oh Ah non c'est un Pokémon de type fée Mais qui a Fuellian aussi Assez marrant Peut-être qu'il évoluera en Pokémon fée plante Je ne sais pas Flabébé Capable de libérer Et de contrôler La force cachée des plantes La fleur qu'il tient Fait partie de lui Alors on avait dit Qu'on l'appellerait Flambibi En référence à notre superbe président Ha 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 Très drôle Oh ils me font peur ces skaters là C'est un Ramellos renomme le François Hollande T'en ai marre des apitrini Va te faire mettre Est-ce qu'à ce level là il a déjà l'attaque L'attaque vol ou pas Ou je sais pas quoi Parce que j'aurais peur de faire crever mon Pokémon Mais en tout cas j'ai encore d'objets Je peux faire ça Ah oui il a bien tornade Il a bien tornade dès le début Bah bon c'était mon C'était mon My bad My bad C'est ma faute Effectivement je pensais pas qu'au level 6 Il l'aurait déjà Mais il doit l'avoir de base Ça va être dur de faire Évoluer notre Pokémon Insect ici Je pense Il est pas dans le meilleur des environnements Pour ça Donc il me faudrait un apitrini femelle Mais bon Sachant que je vais pas forcément les faire tous évoluer et tout Est-ce que ça vaut le coup Je n'en sais rien Je pourrais toujours le faire plus tard Si jamais j'ai envie Parce que là ça ne m'intéresse pas beaucoup Euh attendez Euh non D'abord m'occuper de mettre ça dans la boîte Si j'ai besoin de mettre des trucs dans la boîte Quel Pokémon De quel Pokémon je pourrais bien me débarrasser Il faudrait soit que je me débarrasse de Karnatichot Soit de Rukul Karnatichot est bien Mais il n'est pas Il a des bonnes attaques pour l'instant Mais il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas De possibilité d'évoluer malheureusement Quoique maintenant Je crois qu'il n'y avait pas eu une Une évolution à Karnatichot par hasard Ils n'en avaient pas fait une Ou une sous-évolution de Karnatichot Il y avait un truc comme ça Non Au moins je raconte des bêtises Mais vu que j'ai survolé Au moins deux générations je crois D'accord donc autant le remettre dans la boîte Parce qu'on a déjà un Pokémon vol Pardon déposer non c'est bon ça je l'ai déjà fait Je veux récupérer un Pokémon Je vais prendre mon Pokémon fait Qu'il a l'air d'avoir des attaques plantes en plus Il est quand même craqué J'ai complètement plaisir Moi il me semblait qu'il y avait une Merde Il me semblait qu'il y avait une Ouais une sous-évolution Une Une amélioration du truc et tout C'est pour ça Mais comme je vous ai dit Vu que j'ai sauté facile deux générations Je m'étais arrêté à diamant moi perso Donc forcément Alors allons regarder vite fait Résumé de ce Pokémon Il a bien fouet Lian Ce qui est complètement stylé Parce que du coup il me fallait des attaques plantes Et ça c'est bon T'as pu donner Donner ou la rome Ce n'est pas une rome C'est le jeu Le vrai jeu Je suis en train de jouer sur ma 3D Actuellement Et j'ai fait installer un kit de capture Sur ma 3DS Qui m'a coûté un bras Si pas aussi la peau du cul Qui va avec Roller skaters de merde Combat toi Si seulement on pouvait faire des combats De Pokémon tout en fonçant un roller Loïs la roller skaters de se battre Oh non Elle a un Pokémon vol Je suis dans la merde Il est déjà level 10 Il doit avoir une attaque vol en plus On va tenter le Parasport au cas où Enfin avec un peu de chance Il n'a pas encore d'attaque vol Ce serait terrible Mais C'est dommage qu'on ne puisse pas voir les attaques ennemis Justement De ce point de vue là Écoutez on va tenter On verra bien Bon je n'ai jamais le buté en fait Ah il a buté Oh putain Merde Il a Ouais Parce que je me doutais C'était obligé qu'il en avait une On va prendre Pika J'avoue que ce serait cheaté Complètement Mais sur des Pokémon sauvages Ce serait pratique Mais après c'est vrai que Ça n'aurait plus aucun intérêt C'est tout à fait clair Ce que je trouve dommage C'est de ne pas avoir une option Pokédex pendant le combat Pour connaître le type du Pokémon en face Ça c'est vrai que ça pourrait être pratique ça par contre Comme dans le vrai jeu Vous pourriez au moins connaître le type Qui serait marqué Vous voyez à côté du nom en fait Du Pokémon Parce que des fois Quand vous ne connaissez pas le Pokémon Vous connaissez le type Ça peut aider quand même Ouais L'épidophile Monte au level 9 Merde j'ai pas lu ce qu'elle a dit Dommage j'aurais pas pu me foutre de sa gueule Quoi ? L'épidophile évolue L'épidophile évolue En l'épidobert Pokémon ours en peluche Pokémon ours en peluche Il est trop moche ce Pokémon On dirait de la crème glacée avec des pépites dedans C'est vraiment quoi C'est dégueulasse Il est vraiment dégueulasse Franchement S'il y a bien un design qu'ils ont loupé dans cet épisode Je pense que c'est bien celui-là Il est trop laid Stop and go On combat sans s'arrêter Takato le roller skater Putain mais pourquoi ils ont des Pokémon vol ? Ça quitte quoi Bon bah ça sent le Pikachu encore Pikachu il va se faire plaisir ici En fait il a une gueule de vieux cupcake dégueulasse C'est le genre de cupcake avec le glaçage Mais avec les petites pépites de toutes les couleurs Qui ont un goût absolument horrible Enfin je sais pas Les enfants ils aiment ça quand ils sont petits Mais moi je trouve ça dégueulasse Quoi ? Mais putain Sérieusement Coup critique Allez quoi Là franchement vous serez dans un newslog Vous péteriez un câble les gens Mais combien de temps ? On va dire on va être flambi Même s'il va se faire défonce Il va se faire défonce aussi pour le plaisir Putain il est rapide flambi Ah parfait Jette sable C'est magique C'est superbe Non pourquoi j'ai loupé mon attaque ? Lui va me refaire un coup critique C'est parti Oh putain ce que j'ai bouffé Pardon Je n'arrive pas à lire Mon orduit se met à chaque fois en veille Ça fait trop ché Tes pokémons déchirent J'aimerais voir ce qu'ils feraient sur des rollers En tout cas ils ont bien déchiré ton anus Ça c'est sûr T'as bien déchiré le leurre aussi Par ailleurs quoi Mais bon Est-ce qu'il y avait d'autres pokémons Que les deux pokémons que j'ai croisés dans ces fourrés Ou pas en fait Une bonne question Il y a des messages que vous ne voyez pas dans le chat C'est pas trop possible ça Moi je vois tout en tout cas En même temps il s'appelait Flabébé Alors je l'ai appelé Flambibi Il peut y avoir un nom de merde à la base le pokémon Eh trop stylé Il y a des hypotrempes C'est quoi au milieu ? Un noix de coco ? Un oeuf machin Comment il s'appelle ? Au milieu d'une What ? Il n'existe pas ce pokémon C'est un noeud neuf Mais genre en mode Dans une Dans une coquille d'huître quoi Je veux gagner à tout prix Ah bah la petite veut se battre Envoie Rose bouton L'épidophile Go Il est trop laid ce pokémon On dirait un pokémon qui s'est vomis dessus On dirait un truc On dirait un truc Arrête les OGM, là, Rosebouton, là. Putain, utilise l'attaque OGM, quoi. Non, mais sérieux. Ah, ça n'a pas fait exprès. Tantantantantant. J'ai un Onix juste devant moi, il est affaibli à bloc, mais tu ne peux pas le capturer avec des Super Balls et tout. En même temps, c'est Onix. Il est un peu trop grand pour rentrer dans une Pokéball Masterball Direct Vous avez battu Annabelle C'est nul c'est trop ziganul Pourquoi tu me laisses pas gagner Au pays de Candy Tout est beau tout est joli Alors Euh Pokémon Pokémons On va claquer Pikachu en prom Parce que ça on le fait monter level 10 Après on fait monter Mon flambibi Tu veux savoir comment on appelle C'est jardiner que j'entretiens sur les bords de la route fleurie Et bah moi tu le sauras Musique faut arrêter de raqueter les nains Là il finit juste à quelle heure Euh je sais pas ce soir tard Quand les enfants seront partis se coucher Alors il faut que je me dépêche de le défoncer Avant qu'il me défonce Parce que son Pokémon est complètement craqué Tu vas m'utiliser de la boue Donc après je pourrais pas le tuer Voilà Putain arrête avec ton lance-bou dégueulasse Putain ça diminue tellement les capacités électriques Son force-poigne des fois ça fait tellement mal Voilà parfait Là par contre je vais monter 2 levels ça se trouve Que 132 points c'est pourri Vive attaque oui Alors qu'est-ce que Oui je vais oublier une capacité Parce que j'ai plein de capacités qui me servent à rien Alors mimique c'est pour Baisser la défense Régissement c'est pour Baisser l'attaque Par rapport au fait que c'est Pikachu Je préfère baisser l'attaque de l'adversaire Que de Auter sa défense puisque Pikachu est beaucoup plus axé vers l'attaque spé Théoriquement Camaraderie Camaraderie L'ennemi se lit d'amitié avec le lanceur Et perd sa combativité Diminant son attaque Alors lequel est mieux entre camaraderie Ou C'est une bonne question Entre camaraderie ou rugissement Camaraderie a l'air de ne pas pouvoir louper C'est la même chose que rugissement Mais que ça ne loupe pas je pense Je vais retirer le rugissement De toute façon les deux attaques ont le même effet Tu t'y connais autant en Pokémon que moi en jardinage Ouais c'est pour ça que tu aurais du continuer à faire du jardinage Et arrêter de De jouer avec des Pokémon mon cher petit vieux Filet ball Tu pourras capturer des Pokémon insectes ça c'est ça Il y a tellement de Pokéball là C'est un truc abusé Pique venin Ouh ça a l'air pas mal Ça se doit être Utilisé sur certains Pokémon insectes je pense Ça doit augmenter les attaques de type poison Malheureusement tout à l'instant je n'en ai pas Pique venin Un petit pic embrisonné Commande la puissance des capacités de type poison Malheureusement je n'ai pas d'attaque de type poison pour l'instant Donc on va le laisser de côté Le héros peut effectivement se déplacer en diagonale maintenant Vive la 3D c'est magique Tu peux pas encore se déplacer vraiment à 360 degrés mais Putain c'est pas possible C'est pas possible Je ne sais pas quoi faire Les amis je ne sais pas quoi faire Il faut que je déplace mon Pokémon Flambibi Voilà en première place Pour le level up Voilà ce que je devais faire Après on pourra mettre le multi exp Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi